La première fois que tu as rencontré Johnny. En Camargue, il tournait le film D'Ou viens-tu Johnny ? Et mon père le faisait travailler. Il était très ami avec mon père, mon père l'aimait beaucoup. Il le faisait travailler. Moi j'étais encore à l'école, c'est ce qui lui permet de dire qu'il m'a connu en culot de courte. A chaque fois. On a 35 ans, ils ont 30 ans d'amitié véritable. Et à chaque fois que j'ai pris mon téléphone, parce que j'avais besoin de lui, il était là. A chaque fois qu'il m'a demandé quelque chose, j'étais là. C'est ça, un ami finalement. La première fois que tu l'as rencontré Johnny, c'était où, quand ? Et comment ça s'est passé ? Eh bien, monsieur de la police, c'était, 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 je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que c'était Golfo, bien sûr. Quand, je ne sais pas, je sais que, moi je vais avoir 15 ans, lui 14, quand même. Oui, on allait là parce que c'était le seul endroit où on n'était pas, à cette époque-là, pestiféré, parce qu'on aimait le rock'n'roll, et c'était le seul endroit à Paris où on passait des listes de rock'n'roll. La première fois que je l'ai vraiment rencontré, c'était une très jolie rencontre. C'était au Zénith en 1984. Je venais à peine de sortir mon premier 45 tours, qui s'appelait Marne de cette Nana. Et j'étais donc totalement inconnu. Et je sortais de la salle, et j'allais en coulisses. Johnny s'est avancé vers nous. Moi, je le regardais, il venait de sortir de scène, il venait de faire un spectacle magnifique de 2h30. Et il n'a parlé à personne d'autre, il a dit bonjour à personne d'autre. Il m'a regardé tout de suite, il m'a dit, vous, vous avez beaucoup de talent et vous irez très très loin. C'est cadeau, hein ? C'est cadeau que Johnny soit avec nous ce soir. Merci encore. Alors Johnny, je sais que t'es un amoureux de cinéma. Alors, nous allons regarder ensemble quelques séquences d'émotions et des plus beaux baisers du cinéma. C'est tout un programme. Bien sûr, tous reconnus les extraits. Toi qui as fait, finalement, pas mal de films, est-ce que c'est difficile de tourner une scène d'amour ? Bon, devant une caméra, c'est terrifiant. Ça doit être terrible, hein ? Oui, parce que l'amour, embrasser quelqu'un, c'est quand même assez personnel. Puis bon, quand on fait du cinéma, le faire semblant d'être amoureux, il faut... Enfin, il faut faire semblant de tout, quoi. C'est jamais très facile. Des fois, les partenaires ne s'entendent pas en retournage, donc ça ne facilite pas toujours. Merci Johnny. Merci. On aurait pu passer deux heures avec toi, deux heures à parler d'extraits de cinéma, mais le temps est parfois trop court, vous savez. Mais moi, j'ai une passion pour Tintin. Il fallait que je vous dise ça, vous ne savez pas, mais j'ai une grande passion pour Tintin. Voilà, alors j'espère que cette soirée aura touché les 7 à 77 ans. Et j'ai invité ce soir en hommage à Tintin, la Castafior, plus souvent appelée Ultima Récital, qui nous donne une facette de l'amour un peu plus légère, voire courvée. Merci. 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 Merci.